Musique Promenons-nous dans les bois pendant qu'on le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Cette chanson-là, est-ce que je vais chanter quand j'étais petite fille ? Je n'en ai pas de souvenirs. Et pourtant, je la connais, par cœur. J'ai dû l'entendre à l'école. Peut-être l'apprendre par cœur, je ne sais plus. Je ne sais pas si je vais fredonner à la maison, Si autour de moi, en secret, des poings se sont serrés, Des mâchoires crispées, j'ai oublié. L'où y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Ce livre est né certainement de la juxtaposition de trois éléments. Premièrement, le premier confinement que nous avons tous vécu en commun. Le premier confinement, parce que ça a été peut-être le seul vrai confinement. Les autres, on a pu se bouger, on s'est quand même pu se déplacer. Et j'avais envie de rendre hommage à quelque chose qui me flippait vraiment quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire, c'était toutes les histoires de Maison Hanté. J'étais un grand spectateur et lecteur de l'histoire de Maison Hanté. Et je savais qu'un jour ou l'autre, j'écrirais une histoire de Maison Hanté. Mais ce qui a fait le lien entre le confinement et l'histoire de Maison Hanté, c'est des articles qui sont tout de suite apparus dans la presse dès le début du premier confinement, qui expliquaient que les violences domestiques augmentaient. Quand on enferme les gens dans un petit espace, forcément, les gens deviennent fous. Et ça, ça a déclenché, ça a vraiment déclenché l'écriture du livre. Alors, bizarrement, alors que c'est un livre sur lequel je joue beaucoup, sur la littérature de genre, la Maison Hanté, et que j'ai voulu flippant, voilà, j'avais envie qu'on ait peur en le lisant. Bizarrement, il y avait une idée aussi de douceur et de réconciliation. Il y avait cette idée que ce qui était en train de se passer dans cette maison, c'était une malédiction. Et ce mot malédiction, si on le décortique un peu, on peut entendre quelque chose de mal dit et de pas dit. Dans la malédiction, il y a quelque chose qui a mal été dit, qui n'a pas été dit, un non-dit complet. Il faut juste dire qu'il y a un père. Le père est infirmier et lui est resté travaillé puisqu'il y a besoin de main-d'oeuvre dans les hôpitaux. Et ils ont choisi ensemble, le père et la mère, de séparer la famille parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il allait ramener comme maladie à la maison. et donc de faire que la mère et les deux enfants partent à la campagne, dans cette maison des grands-parents. Donc la gueule du loup, c'est venant d'un lieu dit, une maison isolée, en pleine campagne. Et ce loup symbolise quelque chose qui s'est passé autrefois. Pour moi, ça rentrait dans le projet du livre parce que je voulais travailler sur la résurgence d'un événement passé lié à un lieu. J'ai envie de mettre en scène des personnages qui à un moment ou à un autre vont trouver de la ressource par eux-mêmes, vont trouver un moyen par eux-mêmes d'essayer en tout cas de bouger les choses, de ne pas juste accepter comme ça, d'être bombardés par le réel d'éléments plus ou moins durs, plus ou moins difficiles, de drames, de violences, mais qui vont essayer de mettre en place quelque chose pour lutter contre. Jo, la première chose qu'elle trouve pour lutter contre le malaise diffus qu'elle ressent, pour lutter aussi contre ses propres angoisses, etc., ça va être l'écriture de poésie. C'est son moyen à elle. Ça, et puis la course, elle se défoule physiquement, elle a besoin de bouger son corps. Des choses leur tombent dessus, c'était le cas de Lali dans Tenir debout dans la nuit. des choses violentes leur tombent dessus et à un moment, ils trouvent en eux le moyen de s'opposer ou en tout cas d'essayer de trouver une solution à l'aspérité, à la dureté du réel. Oui, oui, j'écris de la poésie par ailleurs et je trouvais ça plutôt intéressant parce que quand on parle de poésie à des jeunes gens, ils se disent « oh là là ». Et je trouvais ça intéressant que cette jeune fille écrive de la poésie parce que ça leur montre aussi que la poésie n'est pas qu'un vieil art écrit par des vieillards. Ça, je n'avais pas prévu ce jeu de mots-là. Je le replacerai. Mais même si elle utilise encore une fois une forme très, 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 très conventionnelle de la poésie, le sonnet, une forme extrêmement datée, c'est toujours possible de faire du neuf avec du vieux, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada